Je suis Sacha Golberger et en fait on va faire une signature à Paris Photo d'un livre qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle Portrait Croisé. Portrait Croisé c'est une trentaine d'artistes qu'on a transformé en personnages de la culture d'hier. Donc c'est des artistes d'aujourd'hui dans des personnages de la culture d'hier. Et on a fait ça grâce à Cultura qui nous a permis de faire ce projet. Ce projet fait suite à un moment où le gouvernement nous a expliqué que les artistes n'étaient pas essentiels. Et en réaction avec un certain nombre d'artistes que je connaissais, on s'est dit que c'était bien de montrer que les artistes d'aujourd'hui et les artistes d'hier amenaient des choses essentielles dans la vie de tous les jours. Donc on a fait ce projet. J'ai commencé les images avec Mathieu Chédide qu'on a fait en Charny-Chapelle. Moi je travaille avec une équipe de cinéma et donc c'est à chaque fois des espèces de trucs énormes dans lesquels on va transformer. C'est des costumiers de cinéma, des maquilleurs, des coiffeurs, c'est toujours des grosses équipes. Dans le livre, cette série a été exposée à Nice et dans le livre il y a des textes de chaque artiste. On a réussi à avoir des choses que personne n'avait. Donc vous avez Jardin, Mathilde Damet, Rime Kérissi en dorama et à chaque fois un texte. Ça c'est Bernard Werber, donc les personnalités où on soit la reine d'Angleterre avec son fils, avec Emmanuel Berco et son fils. Et puis on a des gens comme Johan Spahr ou Kev Adams. Ça c'est un portrait qu'on a fait de Guillaume Galienne et qui lui tenait à cœur et on a repris en fait un tableau existant. Je pense qu'il a incarné Molière et ça fait un moment qu'il avait envie de faire ça. Mais on a aussi Pierre Richard, on a aussi Pierre Richard dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander de Woody Allen. Donc dans ce genre de projet on fabrique les costumes, on transforme les gens et on essaye de retrouver des images iconiques de la culture d'hier. Caroline Vigneault. Mais voilà, il y a aussi Jean Tellet, c'est un des derniers portraits qui a été fait de lui. C'était incroyable. Et donc on l'a fait en Frankenstein. Ça a été un moment assez... le type était vraiment chouette. Enfin, c'est un... je pense que ça fait partie des jolies rencontres que ce projet m'a permis de faire. C'est Eric Schmitt. Ouais, Eric Emmanuel Schmitt. Il avait déjà écrit un texte sur Beethoven. Et en fait, quand on lui en a parlé, je lui ai proposé Beethoven, il m'a dit j'adore ce personnage. Et voilà, et le livre est plein de textes écrits par les uns, par les autres, de dessins. Il y a Kali aussi qui nous a fait un... Enfin, on a des gens de la culture, mais de toutes les cultures en fait. Parce que la culture, c'est pas juste le cinéma ou la littérature. Et donc ce projet, il me tient assez à cœur. Et c'est grâce à Cultura que j'ai réussi à faire ça. Parce que sans eux, on aurait jamais pu produire des choses comme ça. Il est en vente en librairie, dans toutes les librairies et sur internet. Et moi, je vais venir ce week-end samedi pour signer.